L'attitude 91 L'attitude 91 Bonsoir Corinne. Bonsoir. Alors, AIVE c'est insertion par l'activité économique ? C'est une structure d'insertion par l'activité économique, absolument, c'est une association intermédiaire. Ces secteurs d'activité apparus dans les années 70 à peu près, je crois ? Non, fin d'année 80 plutôt. En quoi ça consiste ? Donc l'insertion par l'activité économique, ça consiste à se servir de l'emploi pour rejoindre l'emploi. C'est-à-dire de donner aux demandeurs d'emploi provisoirement écartés du monde du travail, des missions de travail qui vont l'approcher du travail de droit commun classique. Et quelles sont les populations touchées par le chômage ? Alors, nous on s'adresse à toutes les populations touchées par le chômage, c'est-à-dire aussi bien les personnes, les jeunes au sens de la mission locale, c'est-à-dire des jeunes de 16 à 25, enfin de 18 à 25 ans, parce que chez nous il faut être majeur, donc sans qualification ou avec une qualification mais en difficulté pour trouver une première expérience. On s'adresse aussi sans condition d'âge à tous les demandeurs d'emploi qui ont plus d'un an de chômage. Voilà, il faut déjà avoir plus d'un an de chômage. Oui, alors c'est une notion un peu compliquée qu'il faut juste un petit peu définir, c'est-à-dire qu'il faut avoir un an de chômage sur les derniers 18 mois, sur les critères de pôle emploi, pour qu'on puisse intervenir. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait connu dans les 18 derniers mois très peu de périodes d'emploi peut être éligible à l'instruction par l'activité économique alors qu'il vient de travailler deux mois par exemple. Et puis on s'adresse également aux bénéficiaires du RSA, donc du revenu de solidarité active, et puis aux travailleurs handicapés, mais dans les associations intermédiaires, la réalité fait qu'il y en a relativement peu, mais c'est aussi une structure qui répond à l'accompagnement socio-professionnel que l'on peut présenter. Et les personnes ayant subi des accidents de travail ou ayant un handicap, est-ce qu'ils ont moins de facilité à trouver du travail ? Certainement, oui. C'est pour ça qu'il existe des tas de mesures pour l'emploi en direction des travailleurs handicapés, qu'ils soient travailleurs handicapés du fait du monde du travail ou d'une autre cause. Mais la réalité de l'activité pratico-pratique de l'association intermédiaire n'est pas toujours adaptée parce qu'on a quand même une activité, on travaille beaucoup dans le secteur du nettoyage, on travaille dans le secteur du bâtiment, et donc c'est pas... Le bâtiment, le jardinage, tout ça. C'est ça, la cuisine, c'est pas forcément des activités où le handicap est facile à placer. Est-ce que c'est le tiers secteur ou pas ? Le secteur tertiaire, oui, tout à fait. C'est le secteur tertiaire ? Le secteur des services d'une manière générale, voilà, oui, oui. Et pour ces personnes-là, vous faites quoi ? Pour les travailleurs handicapés ? Oui. On fait comme pour les autres, si vous voulez, chez nous, les gens, dans la mesure où ils sont éligibles à l'insertion par l'activité économique, sont des bénéficiaires qu'on accompagnera de la même manière. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte de leur situation, mais ça veut dire qu'on donne la même chance à tout le monde, c'est-à-dire qu'on leur confie des missions de travail en rapport avec leurs compétences et leurs capacités, et on les accompagne en parallèle sur un accompagnement socio-professionnel renforcé pour lever les freins à l'emploi et systématiser les démarches vers l'emploi classique. Et les personnes vivant dans les quartiers, ils sont plus touchés par... Ils sont... oui, je pense qu'on peut observer qu'effectivement, ils sont plus en difficulté par rapport à l'emploi. Là, actuellement, avec le chômage, il y a des gros chiffres chez les jeunes et chez les seniors aussi. Et ils ont un point de commun, c'est que les deux, ils ont du mal à trouver du boulot. Tout à fait. Mais ce n'est pas les mêmes circonstances. Non. Non. Mais pour autant... Qu'est-ce que vous remarquez, vous, en tant que directrice d'une association, justement, qui travaille pour l'insertion professionnelle ? C'est que les deux peuvent converger vers la même idée, c'est qu'en leur donnant du travail, que ce soit aux jeunes qui peuvent être diplômés mais qui débutent, ou aux personnes âgées qui peuvent... Aux personnes âgées ? Monseigneur. Aux personnes plus âgées qu'administrativement. L'idée est bien la même, c'est de restaurer l'employabilité, de la créer pour les jeunes qui débutent et la restaurer pour ceux qui l'ont déjà connue et qui en sont un petit peu éloignés. Et puis, l'idée aussi, c'est que nos utilisateurs, les utilisateurs de la structure, sont pour 80% des missions des professionnels. Donc, ça donne à tous les demandeurs d'emploi, et quel que soit leur âge, une occasion de montrer, en remplaçant un salarié d'une entreprise ou en faisant un service pour cette entreprise, ses capacités de travail, sa ponctualité, son employabilité, ses compétences. Et ça donne donc une chance d'être remarqué. Chaque année, dans les personnes qui sortent de l'association, 70% retrouvent du travail. En CDI ? Alors, pas tous en CDI, puisqu'on considère aussi qu'on a déjà bien avancé quand on retrouve des CDD de 6 mois ou même un petit peu plus courts. Mais on est déjà sur un emploi classique, et donc le pied à l'étrier a été largement bien mis. Et donc, dans cette proportion de personnes qui retrouvent du travail, 20% nous retrouvent chez nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils sont embauchés par les gens auprès desquels ils ont été mis à disposition. Et pourquoi c'est compliqué de trouver du travail pour ces personnes ? Parce que le monde du travail aujourd'hui n'est pas simple, et qu'on a des personnes qui, à cause des difficultés sociales, ne sont plus forcément en confiance pour arriver à montrer qui ils sont. Et comme ça passe par les fourches codines, de l'entretien d'embauche, etc., tout le monde n'est pas capable de mettre son expérience en valeur, surtout après un accident de la vie, après une période un petit peu préoccupée par des difficultés sociales, notamment. Et donc, le fait de pouvoir montrer directement ce qu'on sait faire, déjà, ça redonne de la confiance. Et puis surtout, ça permet de... ça met, comme on dit, le maçon au pied du mur. C'est-à-dire que c'est plus facile pour le maçon de montrer qu'il sait construire un mur que de l'expliquer, parfois. Alors, vous avez... il y a quatre types de... de... de S-I-A-E... C'est ça. C'est I-A-E-E ? C'est ça. C'est ça ? Oui. Donc, il y a les associations intermédiaires, l'entreprise de travail temporaire. Oui, d'insertion, le TTI. D'insertion, les ateliers de chantier aussi. ACI, atelier de chantier et insertion. Et les entreprises d'insertion, vous, vous travaillez sur ces quatre domaines ? Non, nous, on travaille... Alors, IVE est historiquement une association intermédiaire. Et on a créé, donc, depuis 2003, une association intermédiaire sur Évry, à côté de la caserne des pompiers, depuis 2003. Elle va être contente. Voilà, Sophie va être contente. Et depuis 2011, on a ouvert un atelier chantier d'insertion. Donc, c'est aussi une structure par l'activité économique, mais légèrement différente. C'est-à-dire qu'à lieu d'avoir 200 intervenants qui travaillent dans 400 endroits différents, avec 25 ou 30 métiers chez nous, Là, on a sur place 12 salariés en insertion qui font exclusivement du repassage. Alors, le repassage n'est qu'un support d'activité. Ça permet, en tout cas, d'offrir un service de proximité à la population. Des gens qui veulent nous confier, donc, leur linge à repasser. C'est un service qui est payant, bien entendu, mais qui est quand même à moindre coût. Et nous, on se sert de cette activité économique pour réapprendre à des personnes un peu plus éloignées de l'emploi encore que ceux de l'association intermédiaire. A réapprendre les fondamentaux de l'entreprise. Déjà, la première chose, c'est de venir. C'est de venir à l'heure. C'est d'expliquer quand on ne peut pas venir. Expliquer pourquoi on est en retard. D'apprendre le travail d'équipe. De supporter la hiérarchie. Et à côté de cet entraînement, si vous voulez, en conditions réelles de travail, il y a un accompagnement socio-professionnel très renforcé qui va là venir en appui pour résoudre des difficultés sociales liées au logement, liées à la prise en charge de la santé, etc. Alors, vous confiez à démission et vous proposez un accompagnement individuel ? Toujours, toujours. Que ce soit l'association intermédiaire ou que ce soit la CI, on a toujours un accompagnement. L'association intermédiaire, l'année dernière, a dispensé 7300 heures d'accompagnement. L'accompagnement, là, jusqu'où, à peu près ? Jusqu'à la sortie. Toujours, dès le départ et jusqu'à la sortie. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Et les polymorphes, au début, c'est plus sur la difficulté, la situation personnelle de la personne. Et à la fin, c'est plus sur la technique, la recherche d'emploi. Alors, l'insertion par l'activité économique représente à peu près plus de 5300 structures en France. C'est énorme. Il y a plus de 300 000 personnes qui travaillent. Oui. Et vous ne faites pas la concurrence déloyale avec les entreprises privées, enfin les autres qui se lancent ? Non, parce que... Vous occupez un secteur que personne ne met les pieds dedans ? Alors, on ne fait pas de concurrence déloyale, non. On vient là plutôt, on soutient plutôt aux entreprises classiques, en alliant aussi une facilité pour elle à trouver des ressources humaines. Une entreprise classique qui, prenons un exemple, fabrique Dieu sait quel objet, qui a un petit parking, une entrée, etc., peut faire appel à nous pour bien des choses. Par exemple, on peut entretenir des parkings, on peut faire le ménage de l'entreprise. Ça, on offre ce service et de manière très compétitive par rapport aux entreprises de nettoyage ou d'entretien classique. Ça, c'est un aspect de notre action, mais elle peut aussi faire appel à nous pour remplacer sa secrétaire qui est absente provisoirement ou renforcer une équipe de production qui est sur une grosse commande, etc. Donc, on est là en soutien, en fait. On apporte une solution RH aux entreprises, sachant que nous restons l'employeur des personnes et que les personnes sont mises à disposition. Vous sous-traitez pour d'autres entreprises ? On met à disposition. Voilà, on met à disposition. C'est de la mise à disposition de personnel. Et ce qui fait que l'entreprise, elle a une solution simple et souple en matière de renfort de son activité ou de prestation. Alors, il y a plus de 3 000 essonniens qui bénéficient de ce dispositif, en fait. Oui, sur l'essonne, oui, on doit être à 3 000 salariés en insertion dans les AIs, oui. C'est beaucoup. Et je vois beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises, comme vous dites, repassage, il y a le ménage. Pour les ACI ? Oui, non ? Les ACI, pour l'atelier chantier d'insertion, c'est vraiment deux dispositifs différents qu'il faut bien dissocier. Pour les ACI, il y a beaucoup, beaucoup d'activités, mais il y a beaucoup d'activités. Donc, dans le repassage, il y en a deux sur l'essonne, l'autre est aux Ulysse. Il y a beaucoup d'activités de maraîchage, il y a beaucoup d'activités aussi de bâtiments dans les ACI. Ça, je l'ai vu qu'il y a beaucoup de bâtiments, quand même. Beaucoup de bâtiments, là, j'ai vu un projet bio, justement, avec le maraîchage. Oui, aussi, oui, tout à fait. De réhabilitation de sites, aussi. Il y a beaucoup de... Alors, ça peut être des chantiers provisoires. Par exemple, on réhabilite un endroit, donc ça a un début, un milieu, une fin. Puis, ça peut être des chantiers continus, comme le nôtre, où on rend un service et donc, ça continue dans le temps. Et les salariés se succèdent les uns aux autres. Ils restent chez nous pendant un an minimum. On peut renouveler un petit peu les contrats. Et puis après, ça passe pour d'autres salariés qui ont leur chance dans ce dispositif-là. Et la plupart du temps, ce sont des jeunes ou des seniors ? Dans l'ACI, ce sont... On a, je ne sais pas, 20% de jeunes, à peu près. Alors, jeunes et seniors, entre les deux, il y a une tranche d'âge. Donc, voilà, on a 20% de jeunes type mission locale, c'est-à-dire 18-25 ans, enfin 26 ans, moins un jour. Et puis, le reste sont des personnes de plus de 26 ans. Et vous demandez un diplôme ? Non, pas du tout. Au contraire, justement. On demande surtout pas de diplôme. Si vous en avez un, ben, vous en avez un. Ça n'empêche pas les diplômes, malheureusement, de parfois se retrouver quand même écartés du monde du travail. Donc, si vous en avez un, tant mieux. On va essayer de remailler avec pour construire un parcours. Mais sans diplôme, vous êtes la bienvenue dans la mesure où, et ça, c'est un critère très, très important, le dispositif va vraiment servir à quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit la bonne solution au moment de votre situation où vous êtes dans une reconstruction, où vous avez envie de vous lancer dans un parcours. Il y a forcément une proactivité de la part de l'intervenant qui doit avoir envie de construire et de se saisir les perches qui lui sont tendues pour avancer dans sa situation. Et grâce à votre association, combien de personnes ont pu trouver un emploi aujourd'hui ? Alors, au niveau de la globalité de l'association, c'est-à-dire de toute l'association intermédiaire, on a dû faire travailler à peu près 2500 personnes depuis qu'elles existent, depuis 12 ans. Eh bien, c'est 70% de ces personnes-là. D'accord. Alors, ça vous a fait un gros chiffre, en fait. Vous savez combien de temps, ces gens-là ? Alors, sur l'association intermédiaire, c'est très variable. La moyenne chez nous, mais ce n'est pas la moyenne de toutes les associations intermédiaires, parce que la moyenne nationale est à 21 mois, je crois. Chez nous, c'est 13 mois. C'est un peu plus court comme parcours, pour des raisons que je n'explique pas forcément. Mais voilà, on est très dans la proximité, dans l'accompagnement, on est très présent. Et donc, en fait, les gens ont leur place tant qu'il y a quelque chose à faire. Ce qui ferait qu'on se sépare, c'est soit qu'effectivement, ils ont trouvé du travail, soit qu'ils ne se saisissent pas du dispositif et qu'en fait, ils pensent que c'est un travail à temps partiel, à temps choisi, etc. Là, on ne parle plus la même langue. Donc, nous, c'est toujours dans la construction. On donne un marteau pour enfoncer un clou. Il faut que la personne ait envie d'enfoncer le clou et on fournit le marteau. Et ensemble, on fait les choses. C'est comme donner un poisson, on veut bien prendre un pêcher. Exactement. Alors, vous avez des... Il y a du chiffre, quand même, dans les entreprises. Il y a du gros chiffre d'affaires, quand même, qui sortent dans les zones. Oui, c'est de l'activité économique. C'est encourageant. Bon, alors, on va parler du moins solidaire. Oui. Le moins du ESS. C'est ça ? Voilà, c'est ça. L'économie sociale et solidaire, c'est l'économie qui sait où elle va, l'économie qui a du sens, qui est là pour allier solidarité, performance économique et utilité sociale. Alors, c'est le rendez-vous incontournable, aujourd'hui, des citoyens, des entrepreneurs, des étudiants, des salariés et des acteurs. C'est ça. On rassemblait énormément de personnes. C'est ça. On essaye de promouvoir les valeurs de l'ESS. Oui, c'est mondial. C'est national, pardon. C'est national, au moins, oui. Arrêtez de devenir mondial un jour, je sais. C'est universel. Voilà. Alors, vous, là, vous rassemblez un peu plus de 26 chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Enfin, le CRESS, c'est ça. Et quelles sont, parce qu'il y a plusieurs activités qui se passent dans ce mois-ci, dans pas mal de coins. Alors, il y a 2000 environ, 2000 manifestations qui se passent chaque mois dans l'ESS. Nous, en Essonne, alors voilà, en Essonne, je vous parle un petit peu de ce qu'on a fait. On a un réseau départemental qui existe, qui s'appelle Acteson. Acteson. Voilà, qui existe de la volonté des structures d'insertion par l'activité économique de l'Essonne. et qui, donc, fédère, nous mobilise, nous fédère, organise nos besoins et aussi notre représentativité. Et cette année, on a organisé avec Acteson une exposition photo. Une très belle exposition photo, fait par un photographe qui s'appelle Jean-François Noël, qui est visible, là, actuellement, à la Maison de l'Emploi, mais qui va être itinérante dans différentes structures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !